Cette crise a mis en avant la nécessité forte de services publics. On voit que l'hôpital a besoin de moyens humains, financiers et matériels, moyens dont il a été privé depuis une vingtaine d'années. Et puis l'éducation aussi, puisqu'on voit qu'à la rentrée, rien n'est prévu pour des moyens supplémentaires, pour ne serait-ce que dédoubler de façon supplémentaire pour les élèves qui ont été les plus en difficulté durant le confinement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur les services publics, mais aussi une prise de conscience sur l'industrie. Toute notre industrie a été cassée, on voit aujourd'hui qu'on ne produit plus en France. C'est ça la raison de la pénurie du matériel. Et donc, quand on entend encore des soi-disant spécialistes qui nous expliquent que le coût du travail serait trop important, qu'on ne pourrait pas réimplanter des entreprises en France, ils nous mentent. Parce que ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est la sécurité sociale. Ce qui nous permet de nous soigner, ce qui nous permet de garantir l'hôpital public, ce qui nous permet de pouvoir partir en retraite ou de bénéficier de l'assurance chômage.